Bonjour Zoé, bienvenue au C6Foot, donc ici tu es au club de Saint-Mandé. Et Saint-Mandé, c'est la première équipe qui a développé le C6Foot en France. Je suis capitaine de l'équipe de Saint-Mandé et donc on a des entraînements ici régulièrement, accompagnés de mes coéquipiers et aussi des membres du staff dont Camille Jean-Marsin qui est ici présent et qui est secrétaire générale du club. Merci beaucoup Yvan, enchanté et du coup j'ai hâte de découvrir tout ce soir. Du coup donc le C6Foot se joue à 5, le gardien est obligatoirement voyant et les joueurs de chant sont malvoyants ou non-voyants. On a tous le bandeau sur les yeux sauf le gardien. Moi qui ne vois pas, je pourrais ne pas mettre de bandeau mais pour être sûr que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, on a tous un bandeau sur les yeux. Le ballon est spécial, c'est un ballon qui fait du bruit, tiens tu peux le prendre et le secouer. C'est un ballon qui est plus petit, dans lequel il y a des billes, il y a des gros lots. Comme ça quand ils roulent on l'entend et comme on ne voit pas, derrière la cage on doit marquer, il y a quelqu'un qui voit. Comme ça quand il parle, on situe la cage et on va vers le but adverse. Donc quand je vais te faire essayer, tu vas vraiment capter l'intérêt de la cohésion de groupe qui passe par le fait de parler, par le fait d'échanger avec les autres, communiquer avec les coéquipiers. Par exemple, on peut être un très bon joueur de foot mais si au CC Foot on ne communique pas avec ses coéquipiers, on n'existe pas et on ne sait pas où est le joueur. Du coup, je vais t'expliquer quelques codes afin qu'on puisse jouer ensemble. Ça marche. On va d'abord jouer les yeux ouverts puis après je vais te mettre le bandeau. Voilà. Du coup, j'ai le ballon entre les pieds. Quand je l'ai, je dis j'ai. Ensuite, je t'appelle. Tu me réponds oui. Comme ça, je situe où tu es et là, je te fais la passe. J'ai. Oui. Non, attends que je t'appelle. Ah, pardon. N'anticipe pas. J'ai. Zoé. Oui. Voilà. J'ai. Super. Tu m'appelles. Yvan. Oui. J'ai. J'ai. Zoé. Oui. J'ai. Yvan. Oui. J'ai. Ok. Tu as vu une chose. Au CC Foot, on ne tape pas très fort dans le ballon. C'est vraiment plus de la recherche de précision technique. Ok. Du dosage. Maintenant, je te laisse te déplacer ailleurs dans l'espace et je vais t'appeler comme ça. Tu vas comprendre qu'au CC Foot, on se déplace sur le terrain. Moins que les voyants, il y a moins de dézonage. On dézone moins parce que quand on se déplace sur un terrain, il faut communiquer avec les autres. Et plus on se déplace, plus on va créer de l'interprétation ou de la recherche d'analyse de la part des coéquipés. Donc, on se déplace moins sur le terrain, mais on communique toujours. Donc là, je ne sais pas où tu es. Je vais t'appeler. Tu vas me répondre oui. Et là, je vais visualiser où tu es. J'ai. Zoé. Oui. J'ai. Yvan. Oui. Maintenant, au CC Foot, on a aussi une particularité. Un voyant, quand il joue, la balle, il la pousse vers l'avant parce qu'il la voit. Nous, au CC Foot, pour être en maîtrise de balle, la balle, on la garde beaucoup entre les pieds. On marche avec le ballon, et on le garde entre les pieds. Toujours en conduite de balle. Toujours. On garde la balle proche des pieds. Maintenant, Zoé, je viens vers toi. Dès que je viens vers toi, tu dis oui toutes les deux secondes. Comme ça, je situe où tu es et je viens vers toi. Oui. En conduite de balle. Oui. Oui. J'ai. Zoé. Oui. J'ai. Super. Zoé. Oui. Pas plus vite que ça. Pas plus vite. Ne ferme pas les yeux. Tout à l'heure, on fera. Juste vraiment, c'est vrai que c'est beaucoup de coordination. Même ouvert, je n'arrive pas. Tu vois, en fait, avec ta balle, il faut vraiment que tu la gardes comme ça. Pied gauche, pied droit. Ah oui, j'avance comme ça. Tu vois, n'accélère pas le rythme. Voilà. Mais c'est dur. Voilà. C'est technique, le football de base. Vas-y. Essaye de le faire très lentement. Vas-y. Fais-le. Oui. Viens vers moi. Voilà. Surtout, c'est toi qui maîtrise ton ballon. Ce n'est pas ton ballon qui te domine. Donc maintenant, je vais mettre le bandeau. On va y aller progressivement et je vais faire des passes. On commence. J'ai. Zoé. Oui. J'ai. Yvan. Oui. 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 Ah, dommage. Attends. Je vais la récupérer. J'ai. En fait, quand tu fais une passe, au cc-foot, c'est une passe comme ça. Envoie la vers moi, doucement, avec ton pied. Ouais. On la refait. Vas-y. Ouais. Maintenant, tu m'appelles. Si je ne te réponds pas, c'est volontaire. Tu me rappelles. Tu attends que je te réponds oui. Et là, tu t'orientes vers moi avant de faire la passe. Appelle-moi. Yvan. Yvan. Oui. Oriente-toi vers moi d'abord, Zoé. Oriente-toi. Voilà. Tourne-toi vers moi. Rappelle-moi. Yvan. Oui. Envoie-la vers vers moi. Ouais. Envoie-la. Ouais. C'est pas mal. Zoé. Oui. Ah, mais je n'arrive pas. Ah, si. J'ai. Ah, tu vois. Yvan. Oui. J'ai. Il y a plus d'assurance quand tu fais tes passes, là. C'est mieux. En plus, tu as le sourire, donc on a tout gagné. Je viens vers toi. Ok. Tu m'appelles. Comme ça, tu vas entendre ma conduite de balle. J'arrive. Tu m'appelles. Ok. Yvan. Oui. Yvan. Ouais. Yvan. 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 Yvan allait devant toi. Ok. J'ai. Voilà. Maintenant, tu peux venir vers moi tout doucement, Zoé. Ah, en faisant pareil ? En conduite de balle. Ouais. En marchant. Tout doucement. Non, ce n'est pas grave si tu la perds. Viens vers moi, avance vers moi Zoé, sans la pousser, sans la pousser, ce n'est pas grave, elle est devant moi. Si tu la perds, viens toujours lentement, tu l'auras. Viens vers moi Zoé, garde-la entre les pieds, essaie de la garder entre les pieds. Elle est derrière toi, si tu ne l'as pas. Viens vers moi Zoé, avance avec ton ballon, prends mes mains si tu veux. Elle est où ? Elle est là. Super, avance vers moi tout doucement, tout doucement Zoé, sans la pousser. C'est pas mal, essaie toujours de faire que ton pied soit au contact. Viens vers moi Zoé. Donc là on se fait encore quelques passes, puis on passe au tir au but. Je te fais une passe là du coup ? Oui. Ok. Yvan. Oui. J'ai Zoé. Oui. Avance vers moi, avance vers moi, on va aller sans la pousser. Yvan. 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 Oui Zoé. Yvan. Oui. Excellent. Magnifique. J'ai. On garde le bandeau. Ok. Et on va finir par les tirs au but. Le terrain de CC foot mesure 40 mètres de long sur 20 mètres de large. C'est un petit terrain. C'est un terrain de dimension handball. Et habituellement, lorsqu'on joue, il y a des barrières sur les côtés. Chez nous, il y a très peu de sorties que quand la balle passe au-dessus du muret. Donc la barrière, tu vas arriver à peu près à cette hauteur là. Ah ok. Ah oui. C'est une barrière haute. Voilà. Donc on va t'expliquer. Chez nous, les tirs au but se jouent à 6 mètres. Ok. Chez les voyants, c'est à 11 mètres. Mais chez nous, c'est à 6 mètres. Tu vas comprendre. Le guide, il va te donner 3 repères. Il va t'indiquer ton poteau gauche. Il va t'indiquer ton poteau droit. Ok. Et il va finir au milieu. Et il va te dire axe, axe. Ok. Comme ça, tu auras les 3 repères. Après, tu vas tirer. Ok. Je suis prête. Je suis prête. Axe. Axe. To gauche. To droite. Ok. Axe. Axe. Ouais, pas mal. Allez, guide. 1-0 pour elle. J'ai la pression. Ouais, dommage. Ouais. C'était une fierté. C'était un plaisir de t'avoir sensibilisé au handicap visuel et de t'avoir fait découvrir le sessi-foot. L'idée, surtout, était de te montrer que la vie ne s'arrête pas parce qu'on a un handicap. C'est vraiment le mot d'ordre qu'on a, nous, personnes non-voyantes. C'est vraiment transmettre auprès de jeunes, auprès d'adultes, auprès d'enfants, à travers les actions de sensibilisation et surtout montrer aux uns aux autres que ne pas voir, ce n'est pas la fin de la vie. Voilà. Donc c'était un plaisir. Je remercie Camille qui était aussi là. Camille, peut-être ce que tu as ressenti par rapport à la pratique de Zoé. J'ai vu qu'elle évoluait rapidement, qu'elle comprenait rapidement. Encore une séance et je crois qu'on pourra l'embaucher. C'est sûr que si on est en galère au club, on a une potentielle recrue. Et merci à toi aussi, Auguste. Qu'est-ce que tu en as pensé en quelques mots ? Je pense que c'est Zoé, oui. Elle a vite compris le sens de la communication. Oui, oui, c'est ça. Au début, je n'étais pas très à l'aise parce qu'effectivement, on m'enlève un sens. Mais en fait, il suffit que je sois beaucoup plus attentive, que je t'écoute et surtout que je fasse confiance. Et sur la fin, ça allait beaucoup mieux, effectivement. Donc franchement, très belle expérience. Donc merci beaucoup à toi, Yvan. Merci, écoute. Il y en a un qui te remercie. Il est là. Tu peux le prendre, hein ? Prends-le, secoue-le. Ouais, on a study Zoé. Bravo Zoé. Yes, super.